bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel clôt tricot avant de commencer vous pouvez aller dans la boîte de description cliquer sur le lien qui vous amène à mon site web pour recevoir mon infolettre mensuel vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits aujourd'hui on fait un point de la semaine et cette semaine on va parler de la brioche à une couleur alors plusieurs personnes connaissent la brioche deux couleurs qui est quand même un point assez complexe mais la brioche à une couleur c'est la chose la plus simple au monde surtout lorsqu'on le fait à plat alors ça va ressembler à ceci j'ai monté un nombre paire de mailles et je vais faire ce point de brioche et vous allez voir que ça ressemble beaucoup à les côtes anglaises que j'ai montré dans une vidéo précédent je vais le mettre en lien juste ici mais on va utiliser le point où on fait un petit châle sur notre notre aiguille donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer tout simplement en tricotant la première maille tricoter la première maille et ensuite on va glisser la prochaine tout en faisant un jeté par dessus donc ce que je fais moi puisque je suis tricoteuse à la continentale c'est que je vais passer mon aiguille droite derrière ma laine et je vais simplement passer aussi dans l'aiguille et glisser et ce que ça fait ici c'est que ça vient rajouter un jeté par dessus cette maille et je vais venir tricoter la prochaine tricote je passe mon aiguille droite devant ma laine derrière ma c'est à dire dans ma maille comme pour tricoter à l'envers et je glisse tricote passe devant glisse donc ma maman mon doigt ma main derrière ici n'a pas à faire d'aller-retour j'ai simplement à le laisser là et à passer mon aiguille à la bonne place je pourrais l'amener devant glisser et le ramener derrière mais ça fait plus de motion que nécessaire donc ici ça va assez vite lorsque je laisse mon aiguille lorsque je laisse mon aiguille faire le travail et qu'en fait je ne bouge pas du tout mon doigt à l'arrière donc ça c'est ma première rangée je suis rendu à faire quoi je suis rendu à faire j'ai fait un châle donc je sais je suis rendu à faire un point endroit sur la première rangée il faut s'assurer qu'on regarde ce qu'on fait mais vous allez voir que sur les prochaines rangées tout va se placer naturellement donc on a réussi la dernière maille moi je continue mon motif j'ai pas besoin de le faire différemment je glisse en faisant mon mon jeté et quand je retourne mon travail j'ai ce jeté par dessus ma maille je pourrais aussi ne pas avoir le jeté et dans ce cas là je viendrais juste tricoter normalement avec le jeté par dessus ce que ça fait c'est que ça rajoute plus de longueur sur mon maille du côté alors à votre choix je peux carrément la glisser sans faire le jeté donc ici je vais le faire à l'anglaise donc vous allez faire exactement la même chose que la première rangée c'est à dire que vous allez tricoter un vous allez faire un glisse jeté donc pour faire un glisse jeté il faut ramener la laine devant glisser et là en faisant la prochaine maille qui va être tricoté un ça va créer naturellement mon jeté puisque ma laine ici elle passe par dessus mon aiguille à la place de venir passer par dessous ok donc je laisse ma laine traîner ici là par dessus mon aiguille et je vais venir tricoter la prochaine avec son jeté donc je tricote la maille avec son jeté ici je ramène ma laine devant je glisse et je tricote la prochaine avec son jeté ce qui va créer créer le jeté sur la maille d'avant donc ici je ramène devant je glisse je tricote avec le jeté je ramène devant je glisse je tricote avec le jeté je ramène devant glisse tricote avec le jeté je ramène devant glisse tricote avec le jeté donc ce qui est merveilleux de tout ça c'est qu'on n'a jamais de point envers évidemment vous allez quand même devoir faire la manipulation de la laine du devant de l'arrière au devant pour créer ce jeté mais on a quand même moins de manipulation à faire parce qu'on n'a pas besoin de revenir en arrière avec le fil pour continuer et là on va ramener devant on va on va glisser on va tourner et on va recommencer donc quand on regarde pour l'instant ça donne pas vraiment l'impression d'être de la brioche on a une espèce d'impression bizarre d'avoir des drôles de côtes mais vous allez voir que à force de le faire ces espèces de côtes briochées vont apparaître donc on est ici même chose en toujours donc chaque maille qui a déjà un châle un jeté par dessus c'est la maille qu'on travaille en tricotant à l'endroit et la maille seule qui ressemble à une maille envers mais avec un double petit col on va la glisser en s'assurant que notre fil est devant en premier et on va tricoter la prochaine on va prendre toujours une maille seule une maille double une maille seule une maille double je vais le faire maintenant à la continentale et je vais faire quelques rangs pour vous montrer le résultat donc vraiment c'est un patron à un rang seulement lorsqu'on le travaille à plat c'est vraiment très simple ici on tourne et on recommence tricote tricote 1 tricote 1 avec le jeté glisse tricote 1 glisse en s'assurant que le fil est sur mon aiguille droite ici tricote glisse tricote glisse pour un résultat très similaire vous pouvez choisir si vous préférez faire la côte anglaise ou la brioche une couleur pour quelqu'un qui tricote à la continentale comme moi je dirais que la brioche à une couleur est probablement plus rapide puisqu'on n'a jamais à ramener le fil devant pour quelqu'un qui tricote à l'anglaise ça devrait vraiment dépendre de votre de votre préférence on commence à voir très bien l'effet de la brioche donc on a un point qui est très texturé en fait qui est très épais smushy comme on dirait en anglais c'est bien c'est quoi le mot je l'ai sur le bout de la langue vous allez me le dire si je le trouve pas c'est bien coussiné c'est ça que je cherchais et de l'autre côté ça a l'air exactement pareil donc ça fait un effet coussiné des deux côtés c'est exactement pareil des deux côtés de la brioche une couleur à plat je vais vous montrer tout de suite en fait en rond puisque j'ai pensé l'autre fois j'ai fait un point à plat et tout le monde me demande de refaire la vidéo avec le point en rond ce que je vais faire très bientôt ne vous inquiétez pas mais je réalise que je peux aussi vous montrer comment le faire en rond tout simplement en faisant un faux rond donc ici habituellement si on travaille en rond quand on a fini de travailler notre rangée on revient sur le devant de notre travail on est toujours sur le devant de notre travail donc ce que je vais faire pour imiter un point en rond c'est que je vais ramener mon fil et je vais recommencer de l'autre côté donc imaginez-vous que ça c'est le début de votre deuxième rang quand vous voulez commencer à travailler en rond donc vous venez de faire le rang 1 qui est de faire tricote, glisse, jeté tricote, glisse, jeté tricote, glisse, jeté et là vous arrivez de l'autre côté au début de votre rang et ce que vous allez devoir faire pour continuer à faire cet effet là c'est que vous allez devoir mettre un glisse, un glisse, tricote, un glisse, jeté sur les mailles qui n'ont pas de jeté et vous allez devoir tricoter celles qui ont un jeté donc si on veut le faire en rond notre rang 1 est le même tricote, glisse, jeté tricote, glisse, jeté notre rang 2 va être glisse, jeté je vais réussir super glisse, jeté tricote envers dans la maille et son jeté glisse, jeté tricote envers les deux ensemble glisse, jeté tricote envers les deux ensemble je vais le faire maintenant à l'anglaise donc à l'anglaise je vais devoir être en avant toujours avant de faire mon glisse jeté mais cette fois-ci je vais devoir revenir en avant pour faire le jeté puisque je dois faire une maille envers ensuite donc j'ai pas besoin de revenir en arrière puisque je dois glisser et je dois revenir en avant pour faire mon prochain maille envers donc je glisse maintenant je fais mon jeté je tricote à l'envers je suis déjà en avant pour faire mon jeté donc je glisse je fais mon jeté je pretty et je tricote à l'envers je glisse jeté tricote à l'envers glisse jeté tricote à l'envers glisse jeté tricote à l'envers quand j'ai fini mon rang 2 je suis de retour au début évidemment normalement si vous êtes connecté en rond c'est ici que vous êtes rendu et on voit que ma première maille a un jeté ce qui veut dire que je dois la tricoter et c'est une rangée de points en droit donc je la tricote en droit avec son jeté la prochaine est une maille envers seule, donc je dois faire un jeté et je la glisse la prochaine est une maille en droit on voit la colonne de rang en droit avec un jeté je la tricote ensemble envers pas de jeté, glisse avec le jeté donc on fait toujours la même chose c'est à dire qu'on rajoute un jeté aux mailles qui n'en ont pas et on tricote celui qui a un jeté comme on le voit donc on voit des colonnes de mailles en droit ça veut dire qu'on tricote en droit si on voit des colonnes de mailles envers sous le jeté, la maille qui a été entourée d'un jeté on tricote envers donc en droit glisse envers tricote en droit glisse envers j'ai oublié d'amener mon fil devant glisse envers évidemment là comme je ne travaille pas en vrai rond c'est un petit peu plus difficile d'avoir le dernier jeté ici à la fin ou le premier jeté ici au début mais vous comprenez la structure j'arrive ici j'ai une maille seule j'ai une maille qui a un jeté ici donc celle-là comme elle est seule, pas de jeté il faut que je la commence avec un jeté mon fil est devant je glisse je glisse, je fais mon jeté ma prochaine maille est double et c'est une maille avec une colonne de maille envers si on tire un petit peu dessus, on le voit c'est une colonne de maille envers donc on tricote envers on ne revient pas, on glisse et maintenant on revient maille envers on glisse on enroule maille envers on glisse on enroule maille envers donc il se peut que la version en rond vous donne un petit peu plus de fil à retordre mais je vous assure qu'à force de le pratiquer ça va venir familiarisez-vous avec la brioche à plat parce qu'à une couleur la brioche à plat c'est d'une facilité assez déconcertante pour le résultat qu'on a vous allez voir qu'on s'habitue très vite on prend le rythme très vite et ça devient très facile à faire et donc je vous encourage à j'étais où? j'étais tricoté à l'envers oui, je suis rendu à glisser en parlant c'est moins facile donc je vous encourage à pratiquer votre brioche à une couleur à plat qui est juste une rangée et si vous vous sentez confiant à attaquer la brioche à une couleur en rond vous allez voir que ça se fait très bien aussi et ça donne un résultat qui est complètement qui est complètement réversible c'est un point magnifique duquel il ne faut pas avoir peur donc surtout pour une écharpe ça ne roule pas donc si vous voulez faire une écharpe avec ce point-là c'est un point parfait pour ça bon tricot! bon tricoté! bon tricoté! bon tricoté! Sous-titrage ST' 501